Musique Et ça déchire ton âme, pauvre petit Déméthane Musique Quand descend le soleil rouge, et que sur l'eau rien ne bouge Tu viens en cachette, pour voir ton petit amour Tu attends la fin du jour, ton coeur est en fête Mais le méchant qui atta, lui interdit de sortir pour te voir Et tu l'attends plein d'espoir, pendant qu'elle pleure dans le noir Musique De petits gars de grenouille, au milieu d'un bel étang C'est Déméthane, c'est Rénathan, qui joue comme tous les enfants Musique Quand le jour se lève sur l'étang de l'arc-en-ciel, les enfants se préparent pour aller à l'école Ils y vont le coeur joyeux, car ils savent qu'ils s'y amuseront beaucoup Musique Rires Déméthane, tu veux aller à l'école des grenouilles ? Oh mais bien sûr qu'il veut y aller, car toutes les grenouilles y vont Mais non, parce que je vous dis que je veux pas y aller Moi je sais pourquoi tu ne veux pas y aller, parce que tout le monde se moque de toi Le niveau de l'école est peut-être trop bas pour toi, Déméthane Vous m'embêtez à la fin, c'est simplement parce que l'école m'intéresse pas du tout Peut-être que l'école des poissons télescopiques te conviendrait mieux, car avec tes grands yeux de poisson effarouchés, tu leur ressembles Mais d'abord, on peut devenir adulte sans aller à l'école D'ailleurs, ton père non plus n'a jamais été à l'école, hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Oh bah ne te mets pas dans un état pareil, tu resteras ignorant tout comme ton père, tu sais Non mais tu veux te taire, non ? Il est tellement fâché qu'il en a perdu l'équilibre Allez-vous-en, idiots ! Déméthane, ne les écoute pas, ils sont jaloux, voilà tout De toute façon, tu sais, ça m'aime bien égal parce que je tiens pas y aller à l'école C'est pas vrai, je suis sûre que dans le fond, tu as envie d'y aller Tu te feras plein d'amis et tu t'amuseras bien, tu sais ? Et puis si tu y vas, tu seras dans la même classe que moi Oh oui, peut-être que ce serait bien Compte sur moi ! Je serai plus contente, je vais aller à l'école Et je travaillerai tous les jours avec mon ami Renatane Oh, ça m'ennuie un peu d'étudier, mais enfin, comme ça on se verra aux récréations Dieu ! Dieu ! T'es méthane qui joue tout seul parce que les autres garçons sont à l'école, vous comprenez ? Tu veux t'amuser avec nous ? Même les petits qui se moquent de moi, ah non, ça demain j'irai à l'école, je veux pas jouer avec ces mioches Ah bon ? Parce que demain tu vas à l'école ! Moi ils ne voudront jamais jouer avec toi ! Ah ! T'es le ouf ! Il ne sait pas faire la balle reçoit ! Quel maladroit ! Allez, dévoilé ! Je dois absolument aller à l'école ! Je dois absolument aller à l'école ! Au revoir ! Au revoir ! Tiens, Renatane est bien pressée aujourd'hui ! Elle a dû recevoir une bonne nouvelle ! Au revoir ! Bonjour ! Tu as l'air bien pressée ce matin, Renatane ! Papa, tu es bien le président de l'association des parents de l'école ? C'est exact, c'est moi qui résoud les problèmes qu'il y a à l'école ! C'est vrai papa, que tous les enfants doivent aller à l'école ! C'est vrai, je trouve que chaque enfant devrait s'inscrire, c'est indispensable ma fille ! Je connais un garçon qui veut y aller ! Il a raison ! N'importe qui peut entrer à l'école, tu sais, mais qui est ce garçon ? Demetane ! Quoi ? Tu parles de ce fils de grenouille ? Tu es d'accord ? Non ! S'il te plaît, Demetane aimerait étudier ! Ce fils de grenouille n'a pas besoin d'éducation ! Il n'a qu'à aider son père à construire des jouets inutiles que personne ne veut acheter ! Tu es injuste ! D'ailleurs, il n'arrête pas de jouer, c'est tout ce qu'il sait faire ! Oui, mais quand il ira à l'école, il travaillera ! Pourquoi es-tu méchant avec lui ? Tu veux l'empêcher d'aller à l'école ? Mais non, je ne suis pas méchant ! Bon, écoute ! S'il veut aller à l'école, dis-lui de faire les démarches nécessaires ! Les démarches ? Son père doit venir me voir ! Et si son papa vient te voir ? Demetane pourra aller à l'école ? Tu es gentil ! Merci papa ! De toute façon, il n'osera pas me demander cette faveur ici ! Viens ! Nous avons du bei coronavirus, mais vous ne l'aviez jamais réalisé ! Nous avons croisé un somme... La juillie au dupleur. Ce serait une plante-générale. Une plante-générale. Plus de l'espoir. Oui, c'est-à-dire que le père de l'école est désormais. Plus d'arrêt, plus d'inverser la faveur du désel. Tu as l'air heureux ce matin. Oui, c'est lorsque je commence l'école demain. Tu vas te mettre à étudier. Oui, Renatane va demander la permission. C'est très bien, je suis vraiment content pour toi. J'ai peur que M. Ghiata ne laisse pas y aller. Vous comprenez, j'ai envie de m'instruire, au moins d'apprendre quelque chose. Bon, je vais t'apprendre à compter, tu vas voir, c'est amusant. Dis-moi un peu combien font 10 plus 10. Voyons un peu 10 plus 10, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. Oh, je n'y arriverai jamais. Je ne saurais jamais compter jusqu'à 20. C'est peut-être trop difficile. Je crois qu'il faut que j'apprenne mieux à compter. Cela me paraît indispensable que tu ailles à l'école. Vous savez, monsieur, Demetane aimerait beaucoup aller à l'école. Je vous en supplie, laissez-le y aller. Nous aussi, Renatane, nous aimerions beaucoup qu'il aille à l'école, mais... J'ai vraiment promis à Demetane d'obtenir votre permission. S'il allait à l'école, il deviendrait très savant, et puis il se ferait des amis, il s'amuserait. Nous sommes très touchés par ta gentillesse, Renatane. Il n'y a que quelques jours que nous sommes ici, et nous attendions un peu pour l'inscrire. Oui, mais allez demander à mon père. Merci beaucoup, Renatane. Tu sais, nous aussi, nous aimerions vraiment qu'il aille à l'école. Alors, s'il vous plaît, allez voir mon père pour lui demander. Sinon, qu'est-ce que je dirais à Demetane? C'est entendu, Renatane, j'irai voir ton père. Tu es gentil de te faire du souci pour Demetane. Je te promets que j'irai voir ton père, on verra ce qu'il dira. Oh, je vous remercie, monsieur. Chéri, sois aimable avec monsieur Giatta, pour qu'il accepte. Oui, tu peux compter sur moi. Quel bon vent t'amène, il y a bien longtemps que je ne t'ai pas vu chez moi. Oui, je suis venu pour vous demander. Ha, 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 Renatane m'a déjà raconté ça. Ton fils voudrait aller à l'école. D'accord, je te donnerai une permission spéciale. Oh, je vous remercie d'avance, monsieur. Attends un peu. Si Demetane va à l'école, cela veut dire que vous allez vous installer définitivement dans les temps de l'arc-en-ciel. Mais y a-t-il un inconvénient à cela ? Cela change tout, maintenant tu dois respecter les ordres de monsieur Giatta. Comment ? Eh bien, tu dois travailler dès maintenant pour moi. Mais tu es fou, cela n'a rien à voir avec le problème de l'école, absolument rien à voir. Dans ce cas, tant pis, ton fils n'ira pas à l'école, je ne l'admettrai pas. Lâche, je n'ai aucune envie de travailler pour toi et mon fils ira à l'école, tu entends ? Tu es encore plus ignoble que je ne le pensais. Lâche ! Si tu continues à parler comme ça, je vais te battre. Maintenant, tu connais les conditions, tu vas réfléchir à la question et tu reviendras. Monsieur ! Alors, ça a marché ? Non, ça n'a pas marché. Oh ! Des métals, mon petit, pardonne-moi, tu vas être déçu. Non ! Oh, quelle horreur ! Oh ! Oh ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Oh ! Mon chéri ! Bon, je vais aller le chercher par là. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Oh ! Papa ! Mais ça, c'est le chapeau de papa. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un chat m'a attaqué. Je vais m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, ça va, mon garçon. Oh, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu faisais dehors ? Je suis allé faire un petit tour. Courage, papa. Dis-moi vraiment ce qui t'est arrivé, papa. Des métans, tu devras renoncer à aller à l'école. Ah ! Je suis allé faire ma demande à Guyata, mais il m'a vraiment demandé l'impossible. Tu t'es dérangé pour moi, tu as été voir Guyata. Et un chat t'a attaqué. Des métans, tu as l'air déçu, je ne peux pas supporter ça. Mais dis-moi, que faire ? Oh, je suis bouleversée, tu as souffert pour moi. Mais après tout, ça m'est égal, je n'irai pas à l'école. Et ? À vrai dire, tu sais, je n'aime pas beaucoup ça. Il faut tout le temps travailler. Et puis en plus, on attrape des punitions. Des métans. Alors, tu vois, c'est pas tellement grave. Tu verras, un jour, je t'enverrai à l'école. J'obtiendrai la permission de Guyata. Je peux aussi étudier tout seul d'abord. Le vieux Locke m'a dit qu'il m'apprendra à compter. Mon pauvre petit. L'étang de l'arc-en-ciel est presque trop calme quand les enfants sont à l'école. On dirait qu'il lui manque quelque chose. Téméthane. Je suis désolée, ton père a eu un accident. Tu es une menteuse. Tu avais dit que tu demanderais toi-même à ton père. Pardonne-moi, mais j'ai cru bien faire. On ne t'en fait pas. De toute façon, dès le début, j'avais aucune envie d'aller à l'école. Ça ne fait rien. Je serais tout de même un homme. Téméthane. Alors, tu joues toujours au lieu d'aller travailler à l'école. L'école, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu exagères. On serait des ignorants si on n'allait pas à l'école. Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Les études ne t'intéressent pas. Tu ne sauras jamais rien. Et qu'est-ce que tu feras comme métier plus tard ? Le sais-tu au moins ? Moi, je serais... Attends un peu. Tu ne sauras rien du tout parce que tu ne veux pas aller à l'école. Ton père ferait mieux de faire sa demande à Monsieur Giatta en s'inclinant devant lui. Tu comprends ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne veux pas aller à l'école parce que ton père n'ose pas demander. C'est un peureux comme toi. C'est pas vrai. On n'est pas des peureux, Gata et moi. Alors, arrache les moustaches du chat qui a attrapé ton père. Quoi ? Ce chat sauvage qui vit tout seul dans les voies et qui attrape tous ceux qui s'approchent. Tu trembles déjà. Tu as vraiment peur de tout. Tu n'oserais jamais approcher de ce chat. Si, j'irais lui arranger une moustache. Hein ? Bon, eh bien, vas-y. Si je réussis, vous ne direz plus jamais que je ne vais pas à l'école parce que je suis un peu heureux. Je te le promets. D'accord. Tu vois des méthanes, c'est dans ce bois que le chat fait sa sieste. J'avoue que j'ai un peu peur mais je ne peux pas faire demi-tour. J'ai promis maintenant. Alors, il faut bien que j'y aille. S'il va encore se moquer de moi. Il est vraiment très gros. Il faut que j'y aille. Sinon, ils nous traiteront de peureux, papa et moi. Allez, j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Descours, Hélène ! Descours ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ouh ! Au secours ! Je suis perdue ! Ouh 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 ! Il a donc réussi ! À moins qu'il ne l'ait mangé. Il a tellement eu peur qu'il s'est évanoui. Des bétanes, des bétanes. Alors, cette moustache, où est-elle? J'ai dû la perdre dans la bagarre. C'est impossible que tu aies réussi à l'arracher. Mais c'est vrai, j'ai réussi. Tenez, la voilà, là-bas. Regardez, j'ai tenu ma promesse. Petit menteur, cette moustache est tombée quand le chien et le chat se sont battus. Oh, mais non, je vous assure, c'est moi qu'il l'ai arraché. Menteur, personne ne te croira. Seulement, il est peureux, mais c'est aussi un menteur. Oh, trop m'ennuyer. Oh, trop m'ennuyer. Pourquoi as-tu été arraché la moustache du chat? Il aurait pu te faire très, très mal. Non, personne ne veut croire que c'est moi qui l'ai arraché. Tout le monde se manque encore de moi. Je n'irai pas à l'école. Quoi que je fasse, tout le monde éclate de rire. Je ne sais vraiment plus quoi faire à présent. Mais oui, tu sais. Quoi? Mais des méthodes, tu sais jouer de la flûte mieux que personne. Mais oui, tu joues très bien de la flûte, parce que tu t'es beaucoup exercée. Oh, la flûte. Oui, c'est bien. Je suis vraiment heureux quand je joue de la flûte. Moi aussi, je suis heureuse quand je t'entends jouer de la flûte, tu sais. Renatane, toi, tu me comprends toujours, hein? Un jour, tu verras, j'arriverai à persuader mon père. Il te laissera aller à l'école. Et moi, je serai très sage, comme ça, ton papa ne sera pas mécontent que tu joues avec moi. Tu verras, tout s'arrangera bien. Et mesdames, joue de la flûte, s'il te plaît. Demetane a retrouvé la joie de vivre en jouant de la flûte pour Renatane. La musique donne du courage aux deux amis et emplit leur cœur d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique 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 La musique